Premier quart du neuvième hisbe Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Telles sont les prescriptions du Seigneur, excepté ces interdictions, il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez consommé le mariage. Mais s'il n'y a aucun inconvénient à ce que vous modifiez le moment de la dot d'un commun accord par la suite, car Dieu est en vérité omniscient et sage. Quiconque d'entre vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes de conditions libres et croyantes prendra femme parmi vos jeunes esclaves croyantes. Dieu seul est à même d'apprécier la sincérité de votre foi. Vous êtes tous issus les uns des autres. Épousez-les donc avec l'autorisation de leur maître et versez-leur une dot convenable à l'instar des femmes libres et non des débauchés ni des femmes de mœurs légères. Si, une fois affranchie par le mariage, elles commettent l'adultère, la peine à leur appliquer sera la moitié de celle qui est prévue pour une femme de conditions libres. Telle est la règle à suivre par ceux d'entre vous qui redoutent de tomber dans le vice. Cependant, il est meilleur pour vous de patienter. Dieu est clément et miséricordieux. C'est ainsi que Dieu veut vous exposer clairement ses enseignements, vous indiquer la tradition de ceux qui vous ont précédé et vous faire bénéficier de son pardon, car Dieu est omniscient et sage. Dieu veut vous faire bénéficier de son pardon, tandis que ceux qui se laissent dominer par leur passion veulent vous entraîner sur une pente dangereuse. Dieu veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes. Que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties. N'attendez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. « Quiconque agira de la sorte en usant de méchanceté et d'injustice sera pour nous précipité dans l'enfer, chose si aisée pour le Seigneur. » Si vous évitez de commettre les péchés les plus graves qui vous ont interdits, nous effacerons vos péchés véniles et nous faciliterons grandement votre accès au paradis. « N'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toute chose. À chacun, nous avons désigné des héritiers de ce que laissent les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit leur revenir. Dieu est témoin de tous vos actes. Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leur mari pendant leur absence et préservent leur honneur conformément à l'ordre que Dieu a prescrit. Pour celles qui se montrent insurbordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal et, si nécessaire, corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent raisonnables, ne leur cherchez plus querelles. Dieu est le maître souverain. Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente car Dieu est omniscient et parfaitement informé.